Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un peu de temps à un sujet qui est, au fond, est-il vraiment important de conserver notre traçabilité administrative, c'est-à-dire que la traçabilité administrative de nos vies en quelque sorte. On parle beaucoup d'un monde, en fait, paperless ou zéro papier, tout ça dans le sens de la protection de l'environnement également, faire des économies et protéger notre planète, mais il y a des risques et des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des risques à être zéro papier. Et il faut toujours maintenir une traçabilité minimum. Là aussi, je le dis dans de nombreuses vidéos, mais si on reprend un peu l'organisation qualité et le management qualité des entreprises, donc les entreprises ont une politique actuellement de fonctionnement paperless, c'est un peu la réglementation qui le leur impose, mais pour autant, elles vont quand même garder la traçabilité des éléments les plus importants. Donc, à la maison, faites la même chose et soyez organisés. Peut-être que vous avez la sensation, en fait, que ce n'est pas important d'avoir de l'organisation à la maison, mais si, si, je vous assure, faites comme au boulot. Tous les papiers importants, en fait, il faut les classer avec des classeurs d'une certaine couleur. Ça peut, par exemple, être vos fiches de salaire, tout ce qui est relatif aux impôts également. Donc, ça, ça va avoir une couleur rouge. Priorité 1. Donc, ça, c'est des papiers qu'il ne faudra jamais perdre. En priorité 2, on va dire, vous allez changer de couleur de classeur. Vous pouvez mettre un classeur, on va dire, je ne sais pas, moi, ce que vous voulez, orange, vert. Et dans votre deuxième niveau d'organisation, en fait, vous aurez, par exemple, je vous avais expliqué une fois le modèle de porteur avec, en fait, comment je vais dire, la chaîne de valeur de votre vie. Donc, la chaîne de valeur de votre vie, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit les classeurs rouges. Les classeurs rouges, c'est tout ce qui est lié au management de votre vie. Donc, les impôts, vos fiches de salaire. Après, dans le processus, qu'on va dire, de réalisation de vos vies. Là, vous allez mettre, par exemple, tous vos classeurs d'apprentissage, ce qui vous sert à apprendre. Et, par exemple, dans une autre couleur, vous allez mettre un troisième niveau d'organisation des classeurs. Et, eux, ce seront un peu tous vos prestataires externes, comme dans une entreprise. Donc, vous, ça va être vos assurances, vos contrats auto, vos protections juridiques, etc., etc. Donc, voilà, soyez organisés. Essayez de l'être. Après, il n'y a pas une méthodologie qui soit appliquée. En fait, le but, c'est de construire votre propre méthodologie. En fait, identifiez vos besoins et organisez-vous de façon à pouvoir répondre avec efficience à vos besoins. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ah oui, j'entends souvent des gens me dire, ouais, mais c'est très, très long de ranger nos papiers, donc on ne le fait pas. Bon, alors, si ça peut paraître long, ne le faites pas à chaque fois que vous allez recevoir un papier. Par exemple, il faut que vous organisiez un petit endroit à la maison. Ça peut être une bannette et cette bannette, en fait, il faut l'organiser en trois parties. Une partie pour les choses importantes à traiter, puis une autre partie, en fait, pour les choses moins importantes à traiter. Comme ça, ça vous permet, vous, d'agir par priorité. C'est-à-dire que vous allez toujours traiter en premier tout ce qui est dans la bannette du haut. Et puis, tout ce qui est dans la bannette de second rang, vous allez pouvoir le traiter dans un second temps, en fonction, on va dire, de votre temps. Et une fois que ça, ça a été traité, vous pouvez mettre un petit coup de stabilo, en fait, sur ce qui est fait. Par exemple, ce qui est fait n'est plus à faire, donc c'est en vert. Et puis, à côté, par exemple, ceux qui vous posent un petit problème que vous avez commencé à traiter, mais pas fini, vous allez mettre un petit coup de stabilo orange, ce qui signifiera à finir. Donc, également, un autre point, c'est quel est l'intérêt et l'opportunité de conserver tout de même un minimum de traçabilité papier ? Ben, le papier, en fait, c'est surtout pour les générations qui ne sont pas habituées au digital. Ben, c'est beaucoup plus facile, comment je dirais, comme dans l'apprentissage, certaines personnes préfèrent apprendre, en fait, tout simplement en lisant un livre sur le format papier. Pourquoi ? Ben, parce qu'on n'a pas tous le cerveau construit de la même manière. Et pour ceux, en fait, qui ont appris sur les livres et qui ont appris sur le papier, on a vraiment un système de mémorisation qui est visuel. Donc, il y a des gens qui vont avoir une mémoire auditive très élaborée. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt avoir une mémoire visuelle. Donc, ils vont utiliser les couleurs, un jeu de petits outils d'organisation. Donc, voilà, conservez vos papiers. Pourquoi ? Parce que vous gagnerez énormément de temps. Parce qu'en cas de difficulté, si vous voulez contester quelque chose ou si vous voulez revoir, par exemple, les conditions générales d'un contrat ou d'un dossier, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour aller le chercher. Donc, en fait, vous n'aurez pas envie d'y aller. Donc, si c'est bien rangé et si vous êtes organisé, en fait, ça va être très facile de retrouver cet élément et de vous assurer de sa conformité. Il y a aussi un autre point. L'organisation peut faire gagner beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Parce qu'il y a quelques années, on fonctionnait énormément en faisant confiance, une confiance aveugle à tous les tiers qui nous entouraient. Donc, ça allait du banquier à notre assurance. Voilà. Et tous les autres contrats qu'on pouvait souscrire. Sauf qu'il y a quelque chose qui est assez énorme, c'est que j'ai déjà entendu de nombreuses personnes me dire « Je ne sais plus ce que je paye et je ne sais plus ce qu'il y a dans mes contrats. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil ? » Et en fait, ce qui arrive très fréquemment, c'est qu'on s'aperçoit que des gens dépensent de l'argent depuis de très nombreuses années et qu'en définitive, en fait, ils ont souscrit plusieurs fois les mêmes assurances ou les mêmes options. Et en fait, ils les payent parfois pour certains, j'ai pu voir franchement depuis plus de 15 ans. Donc, ils ont des contrats qui sont complètement en double. Donc là aussi, l'intérêt de garder du papier et de garder une traçabilité, c'est que quand vous avez du temps, utilisez votre temps à bon escient, revenez sur vos contrats. Moi, je vous encourage à stabiloter en vert, en rouge et à revenir vers vos tiers de confiance pour leur poser des questions dès que vous avez des questions. Tous ces tiers de confiance, en fait, ils vont couvrir votre gestion du risque. La gestion du risque, en fait, couverte par des tiers, en fonction de l'importance des tiers, si on prend par exemple l'exemple des banques, les banques, elles sont capables normalement de garantir notre argent. Je dis bien avant. Il y a, là aussi, je consacrerai des thèmes, mais voilà. Donc, la banque, elle doit garantir votre argent. Donc, pour ça, vous allez lui payer des frais de gestion et pareil pour la couverture des assurances. Ça peut être des assurances qui vont intervenir dans le cas où vous rencontrez des difficultés sur Internet. Donc, il y a de la fraude, usurpation de votre identité ou encore quelqu'un qui pique vos identifiants et vos numéros de carte bancaire. Enfin, voilà, il faut que vous sachiez que sur Internet aussi, il y a beaucoup de... Voilà, il y a le yin et le yon, comme j'ai déjà dit dans d'autres formations. Vous avez l'Internet blanc et clean et vous avez l'Internet, voilà, BCFF, enfin, blanchiment, fraude, terrorisme. Voilà, c'est le dark net. Donc, attention à ce dark net et attention à vos numéros de carte de crédit parce que sachez que, voilà, il y a énormément de hackers qui vont pomper dans vos boîtes mail vos données personnelles et en fait, tout simplement, ils les mettent sur des listes et ces listes, ils les vendent en fait. Et avec toutes les banques en ligne qui se créent, vous pourriez imaginer que quelqu'un, en fait, utilise votre identité. C'est une usurpation d'identité et en fait, ouvre un compte à votre nom. Donc, protégez bien vos données. C'est pour ça qu'il y a le papier. Le papier, en fait, faites attention où vous le stockez, protégez-le. Et si vous avez tendance à stocker informatiquement, ne laissez pas tous vos données personnelles et administratives accessibles sur votre disque interne du PC parce que n'importe qui, en fait, peut pénétrer sur votre PC et prendre toutes ces données. Donc, externalisez sur des disques durs externes et faites quelques versions papier que vous gardez protégées. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était pour vous donner quelques petites infos. Donc, effectivement, on évolue vers un monde paperless. On a également d'autres difficultés. C'est que, ben voilà, en fait, on a un transfert de connaissances qui était au début basé... Il n'y a qu'à voir, hein. Par exemple, les civilisations précédentes, les Égyptiens ou autres gravés sur la pierre. On a tous utilisé des moyens complètement variés. Après la pierre, on a eu le papier. Le papier, on s'est aperçu que ce n'était pas quelque chose qui était vraiment périn dans le temps. C'était quelque chose qui était quand même fragile. Donc, on a utilisé d'autres alternatives. Ces mêmes alternatives, en fait, s'avèrent également limitées en capacité de stockage et fragiles. Donc, en fait, on a une vraie innovation au regard du stockage avec des méthodologies qui changent tout le temps. Et si, par exemple, il y a quelques années, vous stocquiez de l'image sur la diapositive, je pense qu'il y a beaucoup de diapositives et de données images qui sont tombées dans les oubliettes parce que vous n'avez pas retranscrit ces données images sur des nouveaux formats de stockage. Donc, du coup, petit à petit, suite à toutes ces progressions de l'innovation en termes de stockage, mais quelque part, on perd des données. Et voilà, c'est l'objectif actuel. C'est trouver des stratégies d'innovation avec lesquelles on ne pourrait pas perdre ces données. Donc là, actuellement, j'entends parler de choses comme du stockage ADN et autres. Bon, ce sera un autre sujet, mais voilà. Donc, oui, conservez votre traçabilité papier, déjà pour vous. Et puis, soyez curieux d'aller mettre le nez dans votre contrat. Ne faites pas ou plus une confiance absolue et complètement aveuglée à vos tiers. Quelque part, de nombreux tiers ont pris des monopoles. C'est-à-dire qu'ils ont pris énormément d'importance. On en est venu dépendant. Donc, on est face à une situation où l'innovation va amener un nouveau courant d'usage autour des produits et des services. Et je pense qu'à mon sens, il convient d'être consommateur et producteur et d'être conscient, en fait, du virage qu'on va prendre pour justement donner une impulsion ou un sens au virage qu'on souhaite donner. Comme je vous ai dit, il y a un peu le ying et le yang dans l'innovation et dans le net. On a tout ce qui est tourné autour des opportunités, tout ce qui est favorable aux gens. Et puis à côté, on a l'aspect un peu dark et négatif, tout ce qui se passe dans l'ombre. Et là, par contre, on peut toucher de la fraude, on peut toucher du terrorisme. Donc, je dirais que dans l'idée, en fait, utiliser des produits et des services dans un sens civique et essayer de prendre du recul sur les produits et les services que vous utilisez et ne donner de l'importance, en fait, qu'à des produits et des services qui réellement ont un intérêt collectif et qui vraiment vont dans le sens « user first », c'est-à-dire client premier et dans la satisfaction de ses besoins et surtout la protection de ses besoins. On a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont lancés, en fait, dans un souci de satisfaction d'égo personnel. Et dans la satisfaction de l'égo personnel, le problème, c'est qu'on satisfait que ses propres intérêts. Et le premier risque pour moi des porteurs de projets qui lancent des plateformes qui vous permettraient justement de vous faire l'économie papier, peut-être de l'économie papier, c'est soyez vigilants justement sur l'économie papier. Il faut quand même des contrats. Il faut que ces contrats soient correctement faits et vérifiez la nature de ces contrats sur les plateformes et imprimez-les. Si vous aviez pour habitude avant que votre tiers de confiance vous remette dans la main propre votre contrat, voilà, on est en train d'évoluer vers un monde où la communication de ces contrats va se faire par voie mail, par voie informatique. Vous allez signer électroniquement ces contrats. La difficulté, le premier risque pour moi, c'est que justement, paperless, zéro papier, vous n'allez pas les imprimer pour faire l'économie. Mais attention, il y a peut-être une priorité quand même dans les documents à imprimer. Moi, je serais vous, j'imprimerais quand même mes contrats rien que pour avoir la curiosité de les lire à date ou voire même de vous rajouter en fait des petits post-it de commentaires parce que ces contrats, c'est dommage de les payer à un prix fort si c'est pour ne pas les utiliser en cas de problème ou de... voilà, en cas de difficulté. Donc, dans ces contrats, vous avez des options qui vous protègent. Donc, informez-vous des conditions en fait pour... enfin, de souscription de ces conditions afin de vous faire protéger et n'hésitez pas à les activer en fait. Que ce soit pour vos achats sur Internet, que ce soit quand vous voyagez à l'étranger ou que ce soit même par exemple en cas de difficulté à l'école quand un de vos enfants par exemple a cassé par exemple le matériel de quelqu'un d'autre. Donc, on a plein de choses qui se mettent en place et qui sont en place. Donc, regardez bien en fait le risque des frais de gestion, du coût de ces contrats comparé aux opportunités qu'ils peuvent vous conférer et surtout, faites jouer la concurrence. On avait ce qu'on va dire les systèmes traditionnels. Ces systèmes traditionnels, ils sont en place depuis longtemps. Comme je vous ai dit, il y a un monopole qui s'est installé. Mais il y a quand même une concurrence qui est quand même ouverte actuellement et on a beaucoup de ces tiers de confiance qui deviennent digitalisés. Donc, vous avez des banquiers sur Internet, vous avez des assureurs sur Internet, vous pouvez faire plein de choses sur Internet. Bientôt, vous pourrez vous imaginer que vous allez utiliser une technologie qui s'appellera le blockchain et ce blockchain, il vous permettra dans un grand cahier de registre d'acheter tout seul en fait un bien immobilier et juste d'y greffer des assurances dans le cas de figure où vous auriez besoin. Et ça, plus vous serez autonome, plus vous diminuerez vos coûts de gestion d'autres tiers. Mais après, c'est à vous aussi qu'importe de bien faire l'étude au regard des risques que vous allez prendre si vous sacrifiez ce tiers parce que peut-être que vous avez des frais de gestion et qu'il y a des coûts relatifs à ces contrats mais il faut bien regarder aussi ce que vous apportent réellement ces contrats parce que parfois, la sécurité peut valoir le coût du prix, on va dire. Donc, voilà pour le baberless. Soyez organisés et je pense que quand on est organisé, en fait, on gagne du temps. Le temps, c'est de l'argent et puis on gagne en efficience. Et mettez un peu de qualité dans votre vie comme les entreprises en fait le font depuis de nombreuses années et gagnez tout simplement en efficience, en mieux-être et un peu plus de temps pour vous et puis pour votre famille et puis ça permet à tout le monde en fait de s'épanouir. Voilà, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada